Reste avec nous, après la pause, les confidences astrales de Jojo Savard! Gardez cet accueil salheureux pour Jojo! Bienvenue Jojo! Bienvenue mon amour! Est-ce que les astres t'ont dit que t'allais gagner notre trophée? Je ne sais pas! J'avoue que moi, pour les autres, je suis extraordinaire, pour moi-même, des fois, je préfère mettre mon énergie chez les autres. Mais je me sens chanceuse ce soir. Sentez-vous de la chance pour moi? Oui! Quand on sent de la chaleur, tu brilles comme un rayon de soleil, tout dort. Ça, c'est ma façon de dire aux gens, je vous aime, je vous embrasse. Donc l'amour, l'amour, puis les couleurs, puis le fun. Quand on est vraiment sérieux dans la vie, en principe, on devrait être pas sérieux. Les gens, des fois, qui sont trop sérieux, justement, ils devraient peut-être couper un peu les formes, puis avoir du fun dans les mains. On n'aura pas de problème. Les trois affirmations. OK. Alors, j'ai été cortisé sensuellement par Tony Bennett. Deuxièmement, on m'a demandé de faire la carte du ciel de Reagan, le président, évidemment. Ouh! Bien, c'est vrai que je lui ai dit, on fait, tu sais, je mange jamais, moi. Et puis, la troisième fois, c'est que j'ai rencontré Sylvester Stallone chez sa mère, en Californie, l'année dernière. Et c'est écrit là-dedans. Ça doit être vrai, ça doit être vrai. Jean-Marc, elle est à toi pour 60 secondes. Jean-Marc, mon amour. Tony Bennett va trouver. Ça va être une raison en particulier, quelque chose. On s'est rencontrés dans un avion. Alors, j'allais à... je faisais un show qui s'appelait Joe Franklin à l'époque. C'est à peu près 6-7 ans de ça. Je ne l'ai même pas reconnu, en fait, c'était tellement drôle. On était habillé tous les deux en blanc. C'est lui qui est venu ce soir à côté de moi, puis il dit, allô, comment ça va ? Puis il m'a posé des questions, mais d'une façon un peu sensuelle. Monsieur le Président, c'est qu'il l'était. Bien, j'espère, parce que... Il l'a su, il s'envoyait tous, ou ça va marcher ? J'ai été invitée par des gros big shots de New York, à un moment donné, quand il était pour être réélu encore une fois, puis les gens qui l'a su dans la politique. Gilles, en quelle année il a été réélu ? Euh... Attends une minute, là. Elle envoie seulement des présidents. Avant 4 ans, avant... Non, moi, j'avoue, dans les années, je ne suis pas bonne. Avant Bouches, hein ? Félicitations. Alors, il a perdu la carte, je comprends bien. Tony Bennett a double crossé. Excuse-moi, vous m'avez cruisé. Cruisé ? Il m'a cruisé, oui. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que c'est son numéro de téléphone ? J'ai son numéro de téléphone, j'ai sa carte d'affaires. On est devenu... Non, non, parce que maintenant, il ne s'est jamais rien passé, là. Écoute, moi, on a développé... Ah, c'est trop gros, là. Non, 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 non. On a développé une relation spirituelle. Quand j'ai su que ce que je faisais, quand j'ai su que ce qu'il faisait, puis quand j'ai eu un choc, quand il m'a dit qu'il y était, je suis allée chez eux, en effet, mais il ne s'est jamais vraiment rien passé, là. C'est pas catholique, vraiment. Est-ce qu'il y a des étoiles au plafond ? Euh, oui, il y a des étoiles au plafond. C'est quoi ton signe ? Non, il y a une... Sa chambre, en fait, sa chambre à coucher. Oui, en fait, sa chambre à coucher. Oui. Ah, une tâcheuse. Non, il ne s'est rien passé, mais elle a vu sa chambre. Mais oui, il m'a monté à sa maison. J'envoie ça à Los Angeles, il y a du smog. On ne voit pas les étoiles, menteuse. 30 secondes, Jean. T'as rencontré cette bûcheuse à Londres. Madame, t'as servi quoi du spaghetti ? C'est qui, Tony Bennett ? Tony Bennett, c'est l'un des plus grands chanteurs qui existent. Il doit avoir 70 ans, je ne sais pas quel âge, ou l'heure. Tout à l'heure, je te pose des questions, mais moi, je ne savais pas si t'es qui. Il est en relance en ce moment, il est partout dans le monde entier. Il avait 70 ans, c'est que vous dis, je ne sais pas. Il n'y a pas d'art, ce monsieur-là, j'ai eu un choc. Quand il dit qu'il avait 70 ans, je manquais d'avoir un choc. Gilles, les dernières secondes. Alors, c'est ça, c'est le choc, c'est l'autre. Maman, t'as servi de la pédia, quoi ? Moi, je vais acheter des shows à Toronto tous les ans. Alors, je vais devenir amie avec maman. Puis maman, l'année dernière, quand je suis allée à Californie, m'a invité à la fin de la maison en sortant Barbara. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce superstar, cancer. Et puis, il m'a demandé des prédictions pour ses amours. Puis en fait, les prédictions se sont avérées vraies. Magnifique. Mais bien, quand on est bon, on est bon. Ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Alors, je récapitule les trois affirmations de Jojo. Tony Bennett l'a cruzée. Deux, elle a fait la carte du ciel de Ronald Reagan. Et trois, Sylvester Stallone, elle l'a rencontrée chez sa mère. C'est ça ? C'est important. Eh bien, s'il vous plaît, vos votes. Ce n'est pas évident, Jean-Marc. D'après toi, le mensonge. D'après moi, Tony Bennett, ça se peut. Je suis en disant que l'exposé, ça se peut. C'est le mensonge. D'après moi, elle n'a jamais fait la carte du ciel de Ronald Reagan. Gilles ? Elle n'a jamais fait la carte de Ronald Reagan. Ah-ha ! Jojo. Il y a cinq personnes qui ne croient pas à la première affirmation. Sept personnes ne croient pas à la deuxième, la carte de Ronald Reagan. Et treize personnes ne croient pas à l'histoire de Sylvester Stallone, la troisième affirmation. Les deux vérités. Et ensuite, le mensonge. Mets ta main sur ton livre et dis, je le juge. Je le juge, entre tous. Écoute, la première, vraiment, j'ai été cruiser avec Tony Bennett. C'est vrai, on est devenu des amis, avec les années spirituelles. Il n'y a rien d'autre. Deuxième, que j'ai faite la carte de Reagan. Je vais passer sur la... Deuxième, j'ai faite la carte de Reagan. C'est vrai. C'est vrai. Donc, le mensonge, Sylvester Stallone. Non, non, mais en fait, c'est dans un gros congrès. J'ai été invitée, puis j'ai rencontré d'ailleurs le président après. Et puis, le troisième, Sylvester Stallone, j'ai rencontré la maman, mais malheureusement, j'en ai le fait. 13 personnes ont trouvé le mensonge. Bonsoir, tout le monde. Dites-vous bien que... Bye-bye. Bye-bye, tout le monde. Dites-vous bien que sans le mensonge, toutes les astrologues seraient au chômage. Sauf Jojo, bien sûr. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501